... Passons de l'art à un sujet tout à fait montréalais et assurément de circonstances aujourd'hui puisque Mario Robert, le chef des archives de la Ville de Montréal, voulait nous parler de l'histoire du déneigement. Vous avez vraiment choisi votre journée. Quelle journée parfaite pour ça. C'est pile poil. Alors, peut-être d'abord nous dire comment se passait le déneigement au 18e siècle. J'imagine que la telle était requise. Je pense que la question du déneigement, c'est un sujet qui est aussi ancien que la Ville de Montréal. Créé en 1642. Alors, à cette époque-là, les jours de tempête et les lendemains, aucune circulation dans la Ville pendant toute la période de la Nouvelle-France. Et les citoyens repoussaient la neige au milieu de la rue. Donc, d'ailleurs, en 1747, le lieutenant général, qui s'appelle Guyton de Montrepo, mentionne que les rues étaient impraticables parce qu'elles sont encombrées, je cite, de but et hauteur formés par les neiges. Alors, constamment, à chaque année, il revient avec une ordonnance. « Demandons aux gens de pelleter comme il faut leur entrée, etc. » OK. Donc, notre côté un peu rebelle et que ça n'a rien de loin. Mais c'est peine perdue. Bref, c'est plus facile de se promener en raquette à cette époque-là que de voyager dans d'autres moyens de transport. Sous le régime anglais, il n'y a pas vraiment de changement, sauf vers la fin où, par exemple, en 1796, les soldats britanniques en garnison à Montréal, c'est eux qui vont être chargés de déneiger les rues de Montréal. Et il y a aussi le grand voyer, ça, c'est un peu le responsable des chemins, qui va engager 24 hommes à cette époque-là pour ouvrir les routes, mais dans les faubourgs de Montréal, dans les faubourgs de la ville comme telle. Donc là, vraiment, c'était quand même déjà organisé. Il y avait une certaine organisation, effectivement. Et au 19e siècle, à quoi ça ressemblait? Bien, il faut dire que la neige n'est pas ramassée, mais elle allait taper. Donc, chaque citoyen est responsable de son trottoir. Et comme à Boston et à New York, on l'a vu dernièrement, d'ailleurs. Oui, actuellement. Et souvent, la voie publique. Donc ça, on pousse la neige, on déblaye son trottoir, et la neige, on passe un rouleau pour la taper, cette neige-là. En 1841, les citoyens, il y a des obligations. Les règlements font en sorte qu'il ne doit pas y avoir plus de deux pieds de neige devant leur maison 24 heures après la fin de la tempête. Donc, ils ont quand même un certain laps de temps pour déblayer le chemin. Et cette neige-là ne doit pas avoir plus que 4 pouces de hauteur sur les trottoirs. Donc, il y a des limites. Tout est organisé, la ville, à cette époque-là. Et en 1866, on commence à utiliser une charrue attelée à un cheval pour commencer à déneiger lorsque la neige n'est pas trop dure, évidemment. Et à la décennie suivante, là, c'est un peu plus... les règlements sont un petit peu plus rigoureux. C'est-à-dire qu'une heure après la tempête, le trottoir devant la maison doit être déblayé. Et si la neige est tombée durant la nuit, c'est avant 9 heures le matin. Mais évidemment, comme tout règlement à cette époque-là, ils sont difficiles à faire appliquer. Et souvent, les plus délinquants sont les riches montréalais. Parce qu'eux, ce qu'ils voudraient, dans le fond, c'est qu'on paie des taxes et que la neige soit ramassée, soit déblayée par la ville. Alors, l'administration municipale ne veut pas ça parce que les citoyens les plus pauvres, eux, font le travail. Ils ne veulent pas payer des taxes là-dessus. Donc, ils vont prendre partie pour les citoyens les moins fortunés vis-à-vis les citoyens qui sont les plus enrichis de la société, les plus fortunés. Mais à la fin du 19e siècle, il y a vraiment un changement lorsque, en 1892, le tramway électrique arrive à Montréal. Parce qu'auparavant, quand les tramways étaient à chevaux, aussitôt que la neige tombait, on remplaçait les roues par les traîneaux. Mais à partir du moment où il y a un tramway électrique, là, la compagnie devient responsable d'ouvrir les routes, d'ouvrir les rues. Et elle le fait avec une pelle devant les tramways. Et il y a aussi des rouleaux pour nettoyer les rails du chemin de fer. Alors ça, c'est vraiment un gros changement pour le déneigement à Montréal. Oui, et c'est à partir de ce moment-là, justement, que la ville devient responsable de déneiger? Non, parce que c'est seulement qu'en 1905 que la ville va commencer à déneiger les trottoirs. Mais juste pour le vieux Montréal. Donc, c'est une expérience qui est faite. Et en 1910, là, tous les trottoirs vont être déneigés par la ville. Parce qu'auparavant, c'était les citoyens. Les trottoirs, c'était toujours les citoyens jusqu'en 1910. Mais regardez, à Boston, New York, c'est encore les citoyens. Mais nous, c'est en 1910 qu'on a complètement aboli cette façon de faire-là. Et à partir de quel moment la mécanisation va arriver, que ce ne sera pas juste les gens qui vont pelleter eux-mêmes? Bien, on va commencer... Le gouvernement du Québec va commencer à ouvrir les grandes routes autour de Montréal à partir de... durant l'hiver 1928-1929. C'est la première fois, vraiment, qu'on ouvre les routes pour permettre la circulation des véhicules parce qu'on a de plus en plus d'automobiles à la fin des années 20. Et en 1932, toutes les routes de la région montréalaise sont ouvertes, sont déneigées. Alors, vers la fin des années 20 et au début des années 30, la ville va acheter des charrues motorisées ou des chasse-naises motorisées. C'est à partir de ce moment-là. Et ça ne fait pas l'unanimité au conseil municipal... Non. Parce qu'on est en pleine crise économique et il y a des conseillers municipaux qui se disent « Bon, ça va permettre une meilleure circulation des véhicules. » Oui. Et d'autres conseillers vont dire « Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont en chômage. Le chômage hivernal, ça va entraîner des conditions pires encore. » C'est ce débat-là qui se fait et il va toujours y avoir un peu pendant cette période-là du déneigement à cheval et du déneigement motorisé aussi qui se fait à cette époque-là. Mais en fait, c'est la question pour toute l'industrialisation. À partir du moment qu'on amène des machines, peu importe le domaine, effectivement, c'est du travail pour des gens qui le faisaient habituellement avant. C'est ça, effectivement. Parce que, comme on disait, il se faisait à la mitaine. C'était fait à la mitaine. Effectivement. Et qui est l'inventeur de la souffleuse? Ah, ça, on ne peut pas passer outre le génial inventeur qui s'appelle Arthur Sicard. Arthur Sicard, c'est lui qui a inventé... Dans le fond, il a modifié nos rapports avec l'hiver. OK. Parce qu'avant la souffleuse, les chemins ne sont pas aussi déneigés qu'ils le sont aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire présentement sur le déneigement. Oui. Mais Arthur Sicard est né à Saint-Léonard et son invention date de 1925. Et deux ans plus tard, la ville d'Outremont va être la première à acheter la première souffleuse de Sicard. Oui. Et au moment où la ville fait l'essai de ses charges de neige automatiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Et en 1928, on va en acheter deux souffleuses, mais pas pour les quartiers centres, mais plutôt pour les quartiers éloignés de la ville. Donc, pour pouvoir dénerger des grandes artères comme, je ne sais pas, la Montée-Saint-Laurent, le Duvoir-Saint-Laurent, etc. Donc, c'est en 1928 qu'on l'achète. Vous savez que Sicard est installé dans le quartier Maisonneuve. Il va être installé, son usine est installée sur la rue Adam, avant de déménager au 1805 de la rue Bénette. Et dans le fond, il va mourir en 1946. Mais, vous savez, plusieurs générations d'enfants, de ma génération, entre autres, ont été marquées par l'excuse. On pouvait se lever la nuit, quand on entendait une souffleuse, pour la voir passer, parce qu'une souffleuse, c'était rare, c'était magique, c'était beau, en plus de ça. Vous savez, la chanson de Charlebois aussi, «Demain l'hiver, je m'en fous », puis il parle des enfants avalés par la souffleuse. Bon, mais la souffleuse de Sicard, c'est vraiment un symbole montréalais. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Mais là, vous me dites que cette souffleuse-là était là dans les années 20, à peu près. En 28, on a acheté une en 28. Mais il y avait déjà des voitures à l'époque. Est-ce que ça veut dire que les voitures étaient remisées pendant l'hiver, parce que les routes n'étaient pas déneigées? Vous voyez ce que je veux dire? Bien, je pense que les voitures circulaient, parce qu'il y avait un certain déneigement avec les chevaux. Mais ils ne pouvaient pas circuler comme là, à partir de 28-29, où là, vraiment, les années 30, où là, on circule abondamment, parce que là, l'automobile est partout maintenant, à partir des années 20, des années 30. De quoi vous nous parlez la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vous parle de la gare Hôtel Vigée. Bien, merci beaucoup. Merci, au revoir.